...de collaboration, je me présente, je suis Benoît Tiroir, j'ai 47 ans et je suis directeur incubation et open innovation à IFPEN. Alors je suis bien sûr très heureux d'introduire cet événement. Au cours de cet événement, nous allons vous présenter IFPEN et surtout nous allons vous présenter et vous détailler les possibilités que cet institut offre en termes d'accompagnement de start-up et de PME innovantes qui sont localisées sur le territoire français. Pour vous décrire tout cela, je serai accompagné de deux collègues d'IFPEN, Léna Brunet-Héra, responsable open innovation et Vincent Coupard qui est chercheur à IFPEN et qui a eu la chance de partager plusieurs expériences de collaboration avec des PME. Et puis surtout, nous aurons la chance d'accueillir deux entrepreneurs, Guillaume Lepage de la société Nature Amol et Gaël Sauvanet de la compagnie des mobilités qui ont très gentiment accepté de venir témoigner et de nous faire part de leur retour d'expérience sur les partenariats avec IFPEN. Alors, je vous propose de prendre peut-être quelques minutes pour attendre que toutes les personnes inscrites puissent se connecter. Nous allons pour ce webinaire adresser les différentes questions en quatre parties. Tout d'abord, je vous présenterai IFPEN, qui nous sommes, quelles sont nos missions, quels sont nos domaines d'intervention. Et puis, nous prendrons le temps d'aller en détail dans les différents dispositifs d'accompagnement, les partenariats que nous proposons aux startups et PME innovantes, sous deux formes, le partenariat Boosted Link et le partenariat Corporate. Ensuite, Léna vous présentera en pratique comment se déroulent ces partenariats, depuis la première rencontre jusqu'à la phase d'exploitation commerciale. Et puis, nous aurons la chance d'avoir des témoignages qui, là aussi, viendront vous illustrer de manière très détaillée le déroulement des partenariats. Et bien sûr, nous finirons par un échange et par, en particulier, le fait de répondre, bien sûr, à toutes vos questions. J'insiste sur ce point, c'est important. Vos questions, nous allons les prendre pendant tout le déroulé du webinaire. Donc, n'hésitez pas à les poser. Il faut les poser sur le chat. Sur la droite de l'écran, vous avez accès à un chat. Posez vos questions dans ce chat. Nous les notons en temps réel et nous y répondrons à la fin du webinaire. Donc, je vous le rappellerai à plusieurs occasions durant le webinaire, mais surtout, n'hésitez pas, c'est important qu'on puisse répondre à toutes vos interrogations. Et puis, un dernier point technique avant de rentrer dans le vif du sujet. Si vous avez quelques problèmes techniques, privilégiez l'utilisation du navigateur Chrome qui, a priori, assure normalement un très bon fonctionnement du logiciel que nous utilisons pour le webinaire. Voilà, il est maintenant 10h03. Donc, je pense que tous les gens qui souhaitaient nous rejoindre n'ont pu nous rejoindre. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Je vais donc commencer par vous parler d'IFPN, vous dire qui nous sommes en quelques mots et en quelques chiffres. Alors, IFPN, c'est un acteur majeur de la recherche et de l'innovation en France. C'est un institut de R&D qui est focalisé sur trois grands domaines, la transition énergétique, la mobilité durable et l'environnement d'une manière assez générale. Alors, cet institut, elle a la particularité d'avoir vraiment trois facettes. C'est un institut de R&D, nous allons y revenir longuement par la suite, mais c'est aussi un centre de formation avec plus de 400 diplômés par an et un groupe industriel. Alors, ce groupe industriel pour nous, il est important puisqu'il assure un peu plus de 50% de notre financement. Et donc, l'autre partie de notre financement, elle est assurée par l'État. Et en contrepartie de ce financement, l'État nous demande d'assurer deux missions d'intérêt général qui sont, un, d'être en mesure d'apporter des solutions aux défis sociétaux de l'énergie, de la mobilité et de l'environnement, et deux, d'aider à la création de richesses et d'emplois dans les territoires, donc en soutenant la compétitivité de nos industries par l'innovation. C'est bien sûr dans le cadre de cette deuxième mission que nous organisons ce webinaire et que nous adressons à vous aujourd'hui. Alors, je vais maintenant vous donner quelques chiffres pour que vous ayez une vision encore plus claire de ce qui nous sommes, de ce que nous représentons. Donc IFPEN, en ce qui concerne le centre de R&D, c'est environ 1600 collaborateurs et 1150 chercheurs, donc ingénieurs et techniciens qui sont dédiés à des activités techniques et scientifiques. Nous sommes répartis sur deux sites, un site à côté de Paris et un site à côté de Lyon. Nous opérons un budget annuel d'environ 280 millions d'euros, donc comme je vous le disais, financés grosso modo 50% par l'État, 50% par l'industrie. Et surtout, quoi très important pour vous, je le pense, nous hébergeons plus de 50 métiers. C'est donc un institut qui a une forte pluridisciplinarité, ce qui nous permet, quand nous sommes exposés à un problème qui nous est apporté par un partenaire, donc de facilement mettre autour de la table différents métiers pour pouvoir y répondre. Alors, d'où nous vient cette pluridisciplinarité ? Je dirais qu'elle vient du positionnement historique d'IFPEN. IFPEN a toujours été un institut qui a été vraiment positionné sur le fait de faire de la recherche très appliquée. À IFPEN, dès que nous lançons un projet, nous lançons avec l'idée de l'industrialiser et de le commercialiser, ce qui nous oblige à prendre en compte l'ensemble des contraintes sur le processus d'innovation et ce qui nous a obligés au cours du temps à héberger un grand nombre de métiers pour pouvoir prendre en compte ces contraintes très tôt dans le processus d'innovation. Alors, je vous le disais aussi, IFPEN, c'est un groupe industriel qui assure donc 50% de nos revenus. Ce groupe, il comprend des filiales détenues à 100% et puis un certain nombre de participations dans des jeunes entreprises innovantes qui innovent dans les domaines de l'environnement, de la mobilité et de l'énergie en général. Ce groupe, en contexte hors Covid, réalise un peu plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires et regroupe environ 4500 collaborateurs. Ce groupe, il est important puisque nous cherchons toujours à le faire croître et vous le verrez dans un des types de partenariats que nous vous proposons, il y a l'opportunité d'intégrer ce groupe. Je vous propose maintenant de passer au partenariat à proprement dit. Ces partenariats, ils sont donc au nombre de deux, le partenariat Boost & Link et le partenariat Corporate. Alors, c'est pourquoi deux types de partenariats, vous allez le voir, il y a deux types de partenariats parce que chacun de ces partenariats s'adresse à des entreprises différentes. En revanche, ces partenariats, ils ont, on pourrait le dire, un seul et même objectif qui est celui de vous aider à accélérer vos projets d'innovation. Et puis bien sûr, celui de vous aider à créer de la valeur et de la valeur qui se voit directement sur le chiffre d'affaires de la société accompagnée. Alors, ce sont des partenariats qui sont bien rodés puisque nous avons cette démarche d'accompagnement des startups et des PME innovantes depuis maintenant plus de 35 ans. Donc, ce qui nous a permis de peaufiner ces dispositifs. Alors, je vais commencer par vous présenter le partenariat que nous appelons Boost & Link. Alors, c'est un partenariat que nous aimons beaucoup à IFPEN parce qu'il nous permet de travailler avec beaucoup d'entreprises. En effet, c'est un partenariat qui est très accessible. C'est celui que nous pratiquons le plus. Et vous pouvez y prétendre à partir du moment où vous avez un projet d'innovation qui a un impact environnemental positif et pour lequel vous avez un besoin technique. Et ce, quel que soit votre domaine d'activité. Alors, j'insiste vraiment sur ce point. Ce point est très important. Quel que soit votre secteur d'activité, vous pouvez prétendre à ce partenariat à partir du moment où vous avez un besoin technique en lien avec un projet d'innovation qui vise un impact environnemental positif, quel qu'il soit. Ce partenariat, il a un format très particulier puisque dans ce partenariat, nous partageons les risques avec vous. C'est-à-dire qu'une fois que nous avons convergé sur le problème que vous voulez résoudre et que nous nous sommes entendus sur le programme de travail qui va permettre d'y résoudre, nous vous proposons de partager les risques avec vous et donc d'opérer sur nos propres fonds les efforts de R&D qui vont permettre de résoudre votre problème. Donc, IFPEN va partager les risques, ne va pas vous demander de trésorerie dans cette première phase de travail. Nous allons réaliser les travaux et vous serez amené à nous rembourser lors de la commercialisation de votre innovation, donc seulement quand celle-ci vous permettra de générer du chiffre d'affaires. C'est un vrai partage des risques dans ce type de partenariat. Dans ce type de partenariat, il est aussi important de noter que nous pouvons vous aider à déposer des brevets pour créer des barrières à l'entrée et protéger votre activité future. Alors, ce type de partenariat, nous essayons d'en faire 15 à 20 par an. C'est donc un volume de partenariat assez important. Vous pouvez clairement postuler, nous serons très heureux de répondre à vos demandes. Je vais maintenant passer au deuxième type de partenariat que nous pouvons vous offrir. C'est le partenariat que nous appelons Corporate. Donc, comme vous allez le voir, ce partenariat, il est destiné à des entreprises qui, cette fois-ci, œuvrent dans les domaines stratégiques d'IFPEN. C'est-à-dire, si vous avez un projet d'innovation qui est dans le domaine des énergies renouvelables, de la mobilité durable ou dans les domaines que nous adressons dans le secteur de l'environnement, vous pouvez prétendre à ce partenariat. C'est un partenariat qui vise à être beaucoup plus conséquent, à la fois en termes d'investissement R&D et en termes de durée. Dans ce type de partenariat, nous pouvons opérer des actions de R&D pour des budgets nettement supérieurs à 200 000 euros. J'indique ce chiffre parce que c'est à peu près la limite que nous nous donnons dans le type de partenariat précédent, le Boost & Link. Et puis, surtout, nous sommes engagés dans la durée, dans ce type de partenariat. En général, les entreprises que nous accompagnons dans ce cas, nous les accompagnons pendant plusieurs années. Nous mettons en place tous les efforts nécessaires pour les aider à l'industrialisation. Nous mettons en place des synergies avec les filiales de notre groupe, si cela est pertinent. Et puis, si l'entreprise en a besoin dans son développement, nous pouvons faire un apport en capital et rentrer au capital de l'entreprise dans ce type de partenariat. Et c'est là où vous pouvez rejoindre notre groupe, les entreprises qui font partie de notre portefeuille de participation. Ce type d'apport en capital, il se fait toujours dans le cadre d'une prise de participation minoritaire et pour un montant inférieur à 1 million d'euros, souvent même de l'ordre de 500 000 euros. Point important, cet apport en capital ne peut se faire que si nous sommes liés par un partenariat R&D solide. Voilà, c'est une condition pour nous pour entrer au capital d'une entreprise. Alors, je viens de vous parler d'un type de partenariat qui est réservé aux entreprises qui ont des projets d'innovation dans nos domaines d'innovation stratégique. Donc, je vous propose de prendre quelques minutes pour vous expliquer un petit peu plus en détail quels sont ces domaines. Je vais juste prendre le temps de changer de slide. Voilà, merci Stéphane. Donc, ces domaines d'innovation stratégique, ils sont répartis dans quatre grandes priorités pour nous. La mobilité durable, dans laquelle nous développons des solutions d'électrification véhicule, que ce soit les véhicules particuliers que nous utilisons, des véhicules professionnels ou même des véhicules de mobilité douce, la mobilité connectée, là aussi, ça peut très bien concerner la voiture de M. Tout-le-Monde comme des solutions de mobilité douce, et puis des solutions de moteurs à haut rendement et à faible émission. Nous avons une priorité aussi autour des énergies renouvelables, dans lesquelles nous travaillons sur les biocarburants, la chimie du végétal, le biogaz, en particulier sur les solutions de purification, les énergies marines et l'éolien offshore, le stockage d'énergie, que ce soit à petite ou grande échelle, et enfin, le captage et la valorisation du CO2. Et dans le domaine de l'environnement, nous travaillons dans le domaine de l'économie circulaire, et plus particulièrement du recyclage chimique. Nous travaillons dans le domaine de la dépollution de l'air et dans le développement de solutions d'efficacité énergétique pour l'industrie. Et puis, nous avons bien sûr une quatrième priorité, qui est notre priorité historique dans le domaine des hydrocarbures. Donc, si vous avez un projet d'innovation et que vous souhaitez collaborer, qui est dans ces domaines, pardon, et que vous souhaitez collaborer avec nous, eh bien, nous vous mettrons en contact, nous vous ferons rencontrer nos responsables de programme, et nous y traduirons donc avec vous et avec eux la meilleure façon de collaborer, un partenariat stratégique ou un partenariat corporate. Alors, pourquoi faire appel à IFEN ? Pour pouvoir bénéficier des différents atouts que nous avons à mettre à votre disposition. Tout d'abord, pour nous, ce qui est important, c'est de pouvoir mettre à votre disposition notre savoir-faire en termes de développement industriel, et donc, en particulier, au travers du savoir-faire de nos collaborateurs et de l'accès à nos moyens. Donc, je vous le rappelle, ce savoir-faire, c'est plus de 50 métiers. Donc, pour nous, une grande facilité à adresser un problème pluridisciplinaire auquel vous êtes confrontés. Donc, avant tout, des problèmes techniques, bien sûr, mais je tiens à souligner ici que nous pouvons aussi vous accompagner, encore une fois, dans les aspects de propriété industrielle, mais aussi sur des compléments d'études de marché, par exemple, puisque nous avons, encore une fois, un grand nombre de métiers à votre disposition. Nous pouvons, et nous le faisons souvent, vous mettre en réseau avec nos filiales, filiales en France et à l'étranger. Et puis, nous avons, au cours du temps, vraiment mis en place un dispositif qui est flexible, qui donc s'adapte à votre projet. Et si vous collaborez avec nous, vous serez en contact avec un de nos chargés d'Open Innovation, qui, lui, se chargera en permanence d'assurer le lien entre vous et nos équipes techniques et de s'assurer que toute la réactivité que vous souhaitez est mise en œuvre pour répondre à votre problème. Notre objectif, au travers de ces partenariats, il sera toujours le même, celui de vous faire gagner du temps dans votre phase de développement et puis celui de donner encore plus de valeur marché à votre innovation. Voilà, tout ça, pour nous, c'est un moyen de vous aider à réduire vos risques, qu'ils soient techniques ou financiers. Donc, vous allez avoir la chance d'avoir dans quelques minutes des exemples de ces deux types de partenariats. Gaëlle Sauvanet, de la compagnie des mobilités, vous parlera plus spécifiquement du partenariat corporate. Et puis, Guillaume Lepage, de la compagnie NaturaMolle, vous donnera un exemple de partenariat à Boost & Link. Donc, avant de donner la parole aux différentes personnes qui nous ont rejoints, pour témoigner, je vais maintenant donner la parole à Léna Brunet-Hérard, qui est chargée d'Open Innovation et qui, elle, va vous expliquer très concrètement comment on passe des premiers échanges à l'exploitation commerciale, comment se déroule ce partenariat de manière très opérationnelle. Donc, je vous rappelle, juste avant de donner la parole à Léna, que vous pouvez à tout moment poser des questions en ayant recours au chat. Surtout, n'hésitez pas, ce sera un plaisir pour nous d'apporter tous les compléments nécessaires après les interventions. Voilà, Léna, la parole est à toi. Merci, Benoît, pour cette présentation des dispositifs de partenariat. Donc, je me présente, Léna Brunet-Hérard. Je fais partie de la direction incubation PME de l'IFPEN en tant que responsable Open Innovation de la région Île-de-France. Je vais, comme vous a dit Benoît, je vais vous détailler comment se passe le parcours d'une PME dans le partenariat Boost & Link et vous donner quelques exemples concrets de partenariats effectués et des compétences qui ont pu être mises à disposition par l'IFPEN. Donc, tout d'abord, voilà, ce slide-là vous illustre tout ce parcours. Ça commence par une rencontre, une prise de contact. Cette rencontre, elle se fait au cours des rencontres B2B. L'IFPEN est présent dans de nombreux salons liés à l'innovation. Nous allons participer à Polytech, à Techninov. Et nous étions présents au rendez-vous Carnot et au salon Hello Tomorrow la semaine dernière. Hello Tomorrow, dont l'IFPEN était partenaire et pour lequel nous avons remis le prix de l'environnement. Cette prise de contact peut se faire aussi par l'intermédiaire des écosystèmes d'accompagnement, donc dans toutes les régions et sinon par le bouche à oreille. Nous ne réalisons pas pour l'instant d'appels à projets. Donc, le partenariat peut se mettre en place à n'importe quel moment de l'année. Les rencontres qui débouchent sur un partenariat, elles résultent en général de la concordance entre un besoin R&D et la disponibilité de compétences à l'IFPEN pour y répondre. Donc, on passe alors, quand il y a une possibilité de partenariat, on passe en phase d'instruction. Cette phase d'instruction, elle permet d'évaluer la qualité d'un partenariat. Les responsables d'open innovation comme moi pour la région Île-de-France, mais comme mes collègues également pour les autres régions, évaluent un certain nombre de critères. Ces critères, ça va être le projet avant tout, la société, la valeur ajoutée de sa technologie, son degré d'innovation, la crédibilité du business model également. Nous allons étudier le marché, nous vérifions que le besoin des clients a bien été compris, quel est le degré de certitude de ce besoin, l'intensité concurrentielle et la réglementation qui vont en lien avec le développement du produit. Enfin, nous avons un regard sur la viabilité de la PME ou de la start-up à porter ce projet, et ce à plusieurs niveaux, avec un regard sur l'équipe dirigeante, les atouts de l'équipe R&D et également la stratégie de commercialisation. Donc, la phase d'instruction, elle donne lieu à des échanges avec les équipes techniques et les experts de l'IFPEN afin de définir un programme de travail sur mesure qui va correspondre aux besoins de la société. Et à ce stade de discussion, en général, on a signé un accord de confidentialité, bien évidemment. Une fois qu'IFPEN a affiné sa connaissance du projet, du marché, de la société, un comité d'engagement est convoqué rapidement avec typiquement quatre personnes réunies par visio en ce moment, donc dans l'idée de challenger le projet, décider de l'opportunité de proposer un contrat ou pas. Et en tout cas, dans tous les cas, les conclusions de l'évaluation du comité sont restituées auprès de la société, même en cas de désengagement de l'IFPEN. Quand nous décidons de poursuivre sur un contrat de partenariat, dans le contrat, on définit l'engagement de chaque partie sur ses moyens, sur ses fonds propres. Nous nous mettons d'accord sur le programme de travail, sur les livrables attendus et nous encadrons l'éventuelle définition de brevets aussi. La collaboration, elle peut généralement durer plusieurs mois, plusieurs années et nous verrons dans les exemples suivants, elle peut prendre différentes formes du conseil, du support par les experts techniques, de l'expérimentation, des calculs, de la modélisation, du support laboratoire ou de la réalisation de POC. Au démarrage de la collaboration, l'IFPEN en général officialise son engagement avec une communication dans les sites web, au niveau de la presse, sur les réseaux sociaux et les étapes clés de la collaboration peuvent également faire l'objet de communication, notamment lors de l'aboutissement du projet. À l'issue de la collaboration, l'IFPEN laisse la société finaliser son développement s'il y a besoin de poursuivre et elle laisse la société gérer la commercialisation de l'innovation dont elle a l'entière exclusivité d'exploitation sur son domaine. Et c'est lorsque le produit est commercialisé que la PME peut commencer à rémunérer la part des travaux avancés par l'IFPEN, possiblement avant la fin du contrat, si la commercialisation arrive rapidement, et c'est calculé sur un pourcentage du chiffre d'affaires jusqu'à atteindre un montant plafonné. Donc, dans le slide suivant, je vais vous donner un autre exemple. Voilà, l'exemple de la société Rampal-la-Tour, un exemple de partenariat Boost & Link qu'on a établi avec la société Rampal-la-Tour. La société Rampal-la-Tour, c'est une société qui vend des savons traditionnels de Marseille ainsi que des dérivés et qui sont formulés à partir de produits naturels. En 2014, le contact s'est fait grâce au pôle d'innovation régional Novachim et la société Rampal-la-Tour a présenté son projet à l'IFPEN. C'est un projet de moderniser, améliorer l'impact environnemental de sa production de savon. Ce sont les compétences en oléochimie et en géochimie qui ont été mobilisées pour accompagner Rampal-la-Tour. L'oléochimie, c'est un domaine que maîtrisait l'IFPEN puisque l'IFPEN a développé des procédés de production de biocarburants. Cette connaissance a donc permis d'optimiser les conditions de la réaction et des compétences en génie chimique ont également permis d'accompagner la société jusqu'à la construction d'une unité de production à échelle industrielle. Mais je laisserai Vincent Coupard, notre expert sur ce sujet, vous présenter les accomplissements. Ce qu'on peut dire, c'est que le support à l'IFPEN a pris différentes formes. Il y a eu de la cession de matériel, par exemple un four, de l'accompagnement dans le dépôt de brevets également, de l'aide au choix des fournisseurs et de l'aide au démarrage au design et au démarrage visible. Au final, cet accompagnement a duré deux ans et il a permis une vraie accélération du projet de développement de la société avec une multiplication par cinq des effectifs. Après, j'aurai un autre exemple, celui de la société Ciel-Ether. c'est le domaine des centrales solaires. La société Ciel-Ether a développé un concept de centrale solaire flottante baptisée Hydrelio et ce système vise à répondre à la problématique de disponibilité foncière. C'est en 2011 que le partenariat, la rencontre avec l'IFPEN s'est établi. Le système Hydrelio est composé de flotteurs en plastique en polyéthéenne haute densité qui supportent des panneaux solaires qui doivent être reliés entre eux. Et l'IFPEN a participé au design des pièces de liaison en ayant recours à la modélisation. L'IFPEN a également réalisé des tests mécaniques pendant dix mois afin de valider la résistance de ces liaisons en tenant compte des contraintes maximales liées à des conditions climatiques extrêmes comme une tempête et des conditions que peut subir la plateforme flottante. Cette étude a également donné lieu à un brevet et a permis une très forte croissance de la société qui s'est développée depuis à l'international. Voilà, donc à partir de ces deux exemples de partenariats, vous voyez que l'accompagnement d'IFPEN peut toucher des domaines très variés. Donc on va voir dans le slide suivant que les domaines peuvent être très variés et décorréler des marchés stratégiques de l'IFPEN tout en faisant bénéficier tout en touchant des compétences très variées. Nous avons parlé des compétences en mécanique du solide avec un appui à la fois théorique et expérimental avec l'exemple de la société ciel et terre. Nous avons parlé de compétences en génie chimique et scale-up de procédés avec l'exemple de la société Rampal-Latour. Mais sans rentrer dans le détail, je vous laisse découvrir un peu le panel de compétences qui peuvent être mises à contribution. on voit des compétences qui font partie de nos cœurs de métier comme la chimie, la catalyse, les moteurs, les géosciences ou le scale-up par notre proximité avec l'industrie. Ça va aussi vers des compétences plus transverses comme les mathématiques appliquées, le contrôle avancé, les sciences du numérique qui sont également mises en œuvre sur nos projets de R&D. Ce qu'il faut retenir, c'est que les moyens IFPEN couvrent différentes échelles depuis le laboratoire jusqu'au démonstrateur pré-industrielle et nous pouvons intervenir à différents niveaux de maturité du projet pour de la compréhension de phénomènes ou pour de l'intégration industrielle. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Je vais passer maintenant la parole à Benoît qui présente quelques éléments supplémentaires concernant les partenariats. Merci beaucoup Léna pour ces précisions. Donc, il nous a semblé important de revenir un petit peu plus en détail sur le sujet de la contractualisation et de la propriété industrielle. Norsque nous présentons ces partenariats, nous avons souvent beaucoup de questions sur le sujet des brevets en particulier, ce qui démontre que c'est un sujet important et un point que nous partageons d'ailleurs tout à fait. Donc, je vais prendre quelques minutes pour vous en parler. Alors, tout d'abord, concernant la contractualisation, comme je vous le disais, ce dispositif d'aide aux PME et aux startups, c'est un dispositif qui chez nous est bien rodé, ce qui nous a permis au cours du temps d'élaborer un contrat qui est à la fois simple et relativement standardisé. Alors, pourquoi cela ? Tout simplement pour pouvoir démarrer les collaborations plus tôt. Il arrive fréquemment que vous soyez assez pressé pour répondre à vos besoins techniques. Donc, pour nous, il est important que la mise en place du contrat soit quelque chose qui puisse se faire aussi relativement rapidement. Alors, ce contrat, il est basé sur, il acte deux choses en fait. Bien sûr, il enterrine le programme de travail sur lequel nous sommes entendus et puis, il enterrine les conditions de remboursement de nos efforts de R&D sur lesquels aussi nous sommes entendus. Et puis, bien sûr, systématiquement, le contrat, il acte que vous avez une exclusivité d'exploitation des résultats dans votre domaine d'action. Alors, je disais, ce contrat, il est standard. Toutefois, il a une certaine flexibilité puisque nous sommes amenés à l'adapter à chaque partenariat et à chaque partenaire via des modifications qui sont quasiment systématiquement discutées. Le deuxième point que je voulais aborder ici, c'est le sujet des brevets. Comme je vous l'ai dit, nous considérons que les brevets sont un atout important pour les sociétés pour protéger leurs futures activités. Donc, lorsque, dans le cadre des résultats que nous développons en commun, il y a des opportunités de brevets, nous vous proposons que le département de propriété industrielle d'IFPEN prenne en charge la rédaction et le dépôt de ces brevets. Ça vous permet d'avoir accès à une équipe qui est très expérimentée. L'équipe d'IFPEN dépose plus de 180 brevets par an, 190 en 2020, je crois, et gère un portefeuille de brevets de plus de 10 000 brevets vivants. Avec, bien sûr, une équipe qui a les compétences à la fois juridiques et les compétences techniques pour déposer ces brevets. Dans le cadre de ces travaux qui sont réalisés en commun et dans lesquels l'IFP partage les risques avec vous en opérant ces travaux sur ses propres fonds, nous, nous souhaitons que les brevets soient détenus en copropriété, donc à 50 %. Dans ce cadre aussi, bien sûr, nous partageons les frais de rédaction et de dépôt des brevets à 50-50. Il y a une question que l'on nous pose souvent, c'est est-il possible de racheter la cote-part de brevets que l'IFPEN détient ? Alors oui, c'est tout à fait possible pour l'entreprise de racheter ces cote-part. Nous, nous y mettons qu'une seule condition, c'est que l'entreprise est finie de nous rembourser les travaux de R&D que nous avons opérés. Cela peut se faire soit lors de la phase de commercialisation, une fois que le chiffre d'affaires généré a permis de rembourser les travaux opérés, soit dans le cadre d'une levée de fonds dans laquelle une petite portion serait dédiée à finir le remboursement des travaux de R&D. Dans ce cas, notre cote-part peut vous être revendue et elle vous est revendue à prix coûtant, c'est-à-dire au prix que nous a coûté le dépôt et le maintien du brevet, ce qui est en général considéré comme des conditions très favorables. Donc voilà pour ces précisions sur les brevets. Si vous avez des questions sur ce sujet ou sur le reste d'ailleurs, encore une fois, je vous rappelle que vous pouvez utiliser le chat pour les poser et nous y reviendrons un petit peu plus tard. Nous allons maintenant passer au début des témoignages et tout d'abord, nous allons donner la parole à Vincent Coupard, chercheur IFPEN, qui va témoigner de son expérience de collaboration avec les PME et puis ensuite, nous aurons la chance d'avoir les témoignages de deux entrepreneurs avec qui nous travaillons. Donc Vincent, la parole est à toi. Merci, bonjour à tous. Je suis Vincent Coupard, je travaille à l'IFP depuis un peu plus de 20 ans maintenant, essentiellement sur les domaines de la pétrochimie, des énergies renouvelables, de la biomasse vers la chimie. J'ai aussi pas mal travaillé sur le secteur des biocarburants dans ma vie. Donc, fort de ces différentes expériences usuellement appliquées au monde industriel auprès de grandes sociétés, que ce soit Total, Exxon ou d'autres compagnies, ce qui est intéressant finalement à l'intérieur de l'IFP, c'est de pouvoir aussi utiliser ce type de compétences pour faire bénéficier des sociétés plus petites en termes de structure, mais toujours aussi ambitieuses en termes de volonté de faire de ces différentes techniques et leur donner finalement accès à une recherche qui est un peu compliquée d'avoir sur fond propre. Donc, je vais vous passer plusieurs transparents qui décrivent deux études techniques finalement. Une qui est en cours avec la société Nature Amol. Je veux bien le premier transparent concernant cette œuvre. Donc, Nature Amol, c'est un partenariat qui est plus récent. C'est des personnes qui sont venues voir l'IFP pour des séparations de principes actifs dans des solutions où elles existaient, elles étaient produites de façon naturelle. Le but, c'était de leur proposer des solutions de séparation et de concentration selon un cahier des charges particuliers. Donc, la deuxième diapo en fait présente la démarche qui a été utilisée et les objectifs de cette étude. Donc, le premier objectif finalement, c'était d'arriver à partir des solutions qu'ils avaient fournies par la société de voir si c'était possible d'arriver à extraire un type de molécule particulier. Donc, ce qu'on a fait dans une première phase, finalement, le contrat qu'on a eu avec eux, on l'a décliné en deux phases principales. Une première phase de diagnostic, une espèce de type de faisabilité initiale sur la base de leur cahier des charges. Donc, chercher à savoir est-ce que ce problème technique est soluble ? Est-ce qu'il y a déjà des antécédents ? Est-ce qu'on peut trouver une solution par calcul ? Et si ce n'est pas possible, est-ce qu'il ne faut pas faire quelques tests d'orientation pour arriver à positionner le problème et à voir si on peut le résoudre ? Donc, on a fait ça dans cet ordre-là. La bibliographie sur le sujet donné par NaturaMol sur le cas des deux molécules qui voulaient purifier était relativement pauvre. C'est des choses qui existent et qui n'ont pas été documentées dans la recherche académie. Donc, on a essayé de faire des calculs préliminaires et on a vu que ces calculs étaient un peu compliqués parce que les espèces ciblées n'étaient pas bien représentées par les modèles de calcul qu'on utilise classiquement. Donc, c'est pour ça qu'on a eu recours à des tests. On a à l'IFP des installations qui nous permettent de faire des tests à différentes capacités. Et on a utilisé un moyen de test qui est chez nous utilisé couramment pour faire des distillations préparatives pour arriver à essayer d'extraire les molécules d'intérêt pour NaturaMol. Donc, on l'a fait en plusieurs étapes. Une première étape pour rechercher si on avait un bon fit, on dira, dans les conditions opératoires et la démarche de distillation qu'on a utilisée. Et une deuxième série d'expérimentations pour viser finalement d'identifier là où le lieu du maximum de récupération. L'intérêt, c'est qu'avec NaturaMol, c'est assez interactif. On fait les distillations, on leur donne les solutions qu'on a réalisées et c'est eux qui les analysent. On discute ensemble des résultats pour essayer d'identifier les bonnes zones en termes de performance. C'est ce qu'on est en train de faire actuellement avec eux dans une deuxième partie de l'étude. On a ciblé la zone qui nous intéressait. On cherche maintenant à rationaliser tout ça pour identifier le maximum de pureté, le maximum de rendement de cette zone-là. Ce qu'on vient de finaliser. Et on cherche maintenant à faire les tests d'extrapolation. Le dispositif qu'on a utilisé met en œuvre 300 cm3 de produit. NaturaMol vise des quantités qui sont beaucoup plus importantes. L'idée, c'est de voir en termes de technologie de distillation quel type d'interne, quel type de moyen de séparation est bien adapté, comment est-ce qu'il va s'extrapoler vers la dizaine, la centaine de litres de mètre cube et quels sont les types de fabricants qui font ce type de solution. C'est ce qu'on vise dans une phase ultérieure à faire avec eux. C'est une recommandation technologique, le fabricant de cette technologie aussi, qui est appropriée à leurs problèmes techniques et qui permettrait de leur aider à résoudre. Après, ça libre à eux d'aller plus loin, d'investir, de construire. Peut-être éventuellement ce sera l'occasion pour nous de les aider dans les phases ultérieures. Pour le moment, on cherche dans le contrat qu'on a avec eux à les aider au maximum pour qu'ils puissent avancer le plus sereinement possible. Je vous ai mis ça en couleur, c'est un peu l'idée qu'on est finalement en phase de dérisquage progressif dans ce type d'études. On commence avec un problème qui a priori est peu décrit, donc qui est compliqué. Au fur et à mesure qu'on avance au niveau calcul ou expérimentation, on cherche à étayer tout ça pour voir si on peut dérisquer cette phase d'extrapolation et de construction qui est l'objectif final. Ça, c'est le premier exemple d'un partenariat qui est toujours en cours. Le deuxième exemple, c'est l'exemple qui a été déjà cité par l'ENA sur Rampal-la-Tour avec lequel j'ai eu l'occasion de travailler, c'est un truc qui est assez récent et qui a débouché récemment et que la société est assez contente de ce qu'on a fait avec eux et continue à utiliser tous les jours finalement les différents résultats de l'étude qu'on a eue ensemble. Donc, j'ai repris dans un transparent une coupure de presse récente qui vous détaille finalement en un résumé assez succinct mais assez exact le travail qu'on a fait avec eux et je l'ai remis sur une espèce de trame avec la même idée du code couleur de dérisquage où finalement quand Rampal est venu nous voir c'était des acheteurs de bondions de savon à d'autres sociétés françaises et il y avait des problèmes à cette époque-là d'import de Chine et de relations internationales qui leur faisaient penser qu'ils avaient besoin finalement en avance sur leur temps parce que c'était en 2015 de relocaliser la fabrication du savon chez eux à Salon de Provence et donc ils cherchaient à finalement à utiliser cette envie de relocaliser ce procédé avec une envie de faire un procédé qui était du coup intégrable dans les contextes français donc avec des rejets qui étaient minimalisés une rentabilité qui était accrue une efficacité énergétique aussi qui était compatible avec le monde moderne donc les charges de départ étaient assez simples reprendre le procès de saponification marseillais qui est régi par un édit qui est l'Edith Colbert qui date des années 1600 et le remettre au goût du jour avec les techniques qu'on a apprises du monde de raffinage et des biocarburances en laissant un produit qui est conforme à ce qui est décrit dans cet édit de Colbert donc pour ça pour nous c'était une étude on va dire d'optimisation énergétique c'était une étude expérimentale aussi pour rationaliser les différentes phases de la saponification tout en gardant le plus possible le côté historique et authentique de cette démarche autant dans le choix des produits des matières premières que dans le choix de la technologie qu'on utilise donc c'est un peu ce qu'on a fait avec eux on a fait une vraie démarche d'extrapolation comme on fait en chimie ou en génie chimique donc on a commencé avec un réacteur de 3 litres qui venait de ce qu'on faisait nous pour la mise au point d'un procédé qui fait des biocarburants encore tous les jours sur le sol français qui s'appelle Esterchip et on a utilisé ces réacteurs pour faire de la saponification au laboratoire avec des personnes de chez Rampal l'intérêt c'est qu'on a pu garder faire de la recherche avec du matériel qu'on a donné qui a été plutôt relocalisé chez Rampal et leur donner leur transférer toutes les méthodes de suivi de réalisation de tests d'analyse des charges et des produits pour que ce soit en même temps qu'on fasse une phase de R&D un transfert d'expérience de chez nous à chez eux ce qui s'est plutôt bien passé parce qu'au bout d'un an on était prêt à faire le premier pas donc on a trouvé un moyen d'extrapoler les résultats de la phase qu'on avait développé sur notre réacteur de 3 litres à un premier chaudron de 700 litres pour vérifier que les paramètres d'agitation les différentes phases de la saponification l'effet des différentes huiles qu'on visait se passaient de manière correcte par rapport à ce qu'on avait anticipé ce qu'on avait vu et ce qu'on avait calculé à partir des premiers résultats donc vu que c'était cohérent la société Rampal a fait le choix d'investir sur cette base-là sur un premier chaudron de 3,5 tonnes la technologie qu'on a développée donne à un chaudron de 3,5 tonnes la même capacité à produire que les chaudrons qui sont plus classiques de plus grosse taille donc c'est ce qui a été fait démarrer en 2017 et ce qui a mis après le démarrage et les premiers produits qui ont été faits selon les spécifications commerciales des salons de Marseille c'était la fin du partenariat IFP Rampal donc il y a eu une inauguration de l'usine ce qui est décrit dans cet article de 2018 donc fin 2018 début 2019 ils se sont mis en tête d'investir dans un chaudron supplémentaire donc ils l'ont fait de façon autonome à partir des résultats qu'on avait développés de façon en partenariat donc il y a eu quelques communications entre nous à cette époque là et ce qui est intéressant de voir c'est qu'entre le début entre le début de la phase avec Rampal et la fin on a eu une vraie mise en place d'un partenariat qui a permis un transfert de compétences vers eux et qui leur a permis aujourd'hui d'être acteurs non seulement en termes de vente commerciale mais aussi de procédés de fabrication de quels ils maîtrisent absolument toutes les ficelles après quelques années de relations et je vous remercie de votre attention s'il y a des questions je me ferai un plaisir d'y répondre derrière merci beaucoup Vincent pour ce témoignage et ces belles expériences nous allons donc maintenant passer au témoignage des deux entrepreneurs que nous accompagnons actuellement et qui ont gentiment accepté de venir partager leur retour d'expérience sur ces partenariats donc je vais d'abord donner la parole à Guillaume Lepage donc de la société Nature Amol qui va vous donner lui son point de vue sur ses partenariats et sur les apports d'IFPEN merci Guillaume à vous merci Benoît merci Vincent donc effectivement Guillaume Lepage je suis responsable du développement technologique chez Nature Amol et on a fait appel à l'IFPEN en 2019 dans le cadre d'un accompagnement Boost & Link dont je vais rentrer dans quelques détails tout à l'heure juste pour commencer pour ceux qui ne nous connaissent pas quelques mots quelques informations sur Nature Amol donc nous sommes une PME industrielle nous sommes basés dans un territoire rural entre Grenoble et GAP territoire de moyenne montagne et nous avons deux activités principales la première c'est la production de ce qu'on appelle les ingrédients naturels pour la formulation d'arômes de parfums et de produits cosmétiques donc spécialisés sur ce segment en particulier des arômes parfums et cosmétiques naturels et notre deuxième activité concerne le développement de bioprocédés avec une partie service R&D sur toute la chaîne de développement et nous avons et y compris la conception d'équipements donc qui est une particularité de notre société avec une compétence en génie des procédés donc toutes les technologies qu'on exploite chez nous sont issues de notre propre R&D pour vous donner quelques chiffres histoire de nous situer donc actuellement nous sommes neuf salariés l'an dernier on a produit et commercialisé 12 tonnes de molécules auprès d'une cinquantaine de clients à l'international on exporte à peu près deux tiers de notre production en catalogue aujourd'hui on a 110 molécules parfois certaines rentes certaines sortes du catalogue mais c'est un catalogue qui est plutôt en expansion et qui ont généré 1,4 million d'euros de chiffre d'affaires en 2019 donc en croissance de 18% par rapport à l'année précédente donc on est sur un segment de marché qui est très dynamique qui est en forte croissance et aujourd'hui en tant que PME dans ce domaine là on a quand même une grosse partie de notre budget qui est encore lié à la R&D on y consacre à peu près 30% de notre budget ce qui est assez conséquent puisqu'on est sur des technologies assez nouvelles qui n'ont pas encore été éprouvées alors la technologie phare de la société celle qui fait notre réputation sur le marché c'est un procédé d'estérification enzymatique avec je prends l'exemple ici de l'ester qu'on appelle 6-3-exynil-butyrate donc ce nom très barbare pour une molécule qui a une très agréable odeur fruitée de pommes vertes et de poires donc très appréciée par les formulateurs d'arômes et de parfums qu'on produit par vent enzymatique par estérification enzymatique en fait à partir d'acide butyrique donc qui est issu de fermentation et de 6-3-exynil donc qui est un alcool issu de l'huile essentielle de menthe et la transformation se fait grâce à une enzyme qu'on appelle la lipase dont une représentation 3D est présente ici et qui est immobilisée sur des petites billes donc c'est ça notre catalyseur et sur les 110 molécules dont je parlais tout à l'heure on a 85 qui sont issus de cette technologie-là donc technologie en 3 étapes avec une première étape de bioconversion on va mettre en contact l'acide l'alcool et l'enzyme sur son support on met en mélange la température ambiante il n'y a pas besoin de chauffer contrairement à d'autres aux procédés d'estérification classiques une fois que la réaction est terminée on filtre l'enzyme reste dans le réacteur toute la partie liquide passe ensuite en distillation fractionnée on va récupérer l'eau qui est le seul coproduit de la réaction on va récupérer les matières premières qui n'ont pas transformé puisque le rendement n'est pas toujours de 100% donc ces matières premières que l'on pourra recycler par après et finalement notre estère donc notre produit noble pur à 98 ou 99% qu'on va pouvoir conditionner et commercialiser auprès de nos clients et donc vraiment les trois critères sur lesquels on cherche à mettre au point nos technologies c'est sur les critères de performance les critères d'écologie donc avec des réactions enzymatiques comme je disais à température ambiante donc très peu de consommation d'énergie pas de sous-produits pas de déchets pas de catalyseurs compliqués ou toxiques à recycler derrière et l'aspect compétitivité qui est importante aussi puisque en tant que producteur de produits chimiques basés en France on a une concurrence asiatique qui est assez forte donc on doit pouvoir se battre à armes égales avec la Chine et l'Inde sur la partie coût aussi alors comment ça se matérialise chez nous là c'est l'exemple d'une installation qu'on a mis en place implantée chez nous en 2019 donc la dernière génération de bioréacteurs là on est sur une chaîne avec plusieurs bioréacteurs en série de 10, 100 et jusqu'à 2000 litres stérilisables en place donc la partie stérilisation parce qu'on fait également de la fermentation à partir de micro-organismes pour synthétiser certaines molécules alors pourquoi on a fait appel à IFPEN en fait on avait une problématique pour deux produits donc deux lactones une issue d'une huile essentielle et une autre extraite issue d'un extrait de mou de fermentation pour lesquelles on avait un manque de connaissances où nos matériels d'essai implantés chez nous n'étaient pas efficaces et où on n'a pas forcément le temps en fait beaucoup de temps à y consacrer pour mettre au point ces technologies pour avoir deux lactones au degré de pureté requis par nos clients donc on a rencontré l'IFPEN on est présent nous dans les pôles Accélérat et IAR donc pôle de compétitivité ça fait longtemps qu'on connait l'IFPEN en discutant sur ce genre d'événements qui font partie de l'écosystème R&D français on s'est dit qu'il y avait potentiellement quelque chose à faire donc on a commencé par signer un accord de confidentialité ça a été la première étape et puis rapidement on a organisé trois réunions à la fois chez IFPEN sur le site de Solèze et chez nous à Lamur où on a essayé de justement mettre au clair quel serait le projet la technologie qu'on souhaiterait développer quelle était sa valeur ajoutée sur le marché ses chances de succès qu'est-ce qu'on souhaitait en retirer derrière quel était notre business plan donc on a établi ce dossier d'instruction qui est très complet et qui sert en fait comme base d'études au comité d'engagement IFPEN pour nous proposer le contrat Boost & Link donc un contrat dont j'ai repris quelques articles ici donc qui reprend finalement tous les éléments importants de la partie R&D et développement et puis valorisation derrière donc toutes ces clauses en fait sont discutables négociables il y a une structure préétablie mais le contenu est tout à fait adaptable voilà nous on a on s'est mis d'accord sur des éléments de transfert de technologie et sur également la partie rétribution à la fin donc comme l'a dit Vincent aujourd'hui on est dans la phase d'exécution on est sur un processus qui est très itératif en fait on a le projet on l'a scindé en plusieurs phases avec des points d'avancement des rapports d'avancement où on se réunit pendant une heure et on discute qu'est-ce qu'on a fait chacun de notre côté quels sont les résultats qu'on a obtenus on fait un état des lieux des dépenses du côté IFPEN et de notre côté et on décide sur le go ou no go sur l'étape suivante donc voilà on en est là aujourd'hui les quatre prochaines étapes donc une fois qu'on aura abouti transfert de technologie industrialisation donc on devra s'équiper et puis lancer la production la vente qui donnera lieu à la rétribution pour l'IFPEN donc voilà on est sur quelque chose une prestation qui est assez structurée ce qui est assez agréable alors pour revenir sur les points forts en fait qu'on en retient le premier bien sûr c'est l'expertise technique on avait une problématique de distillation avec l'IFPEN avec son historique sur la distillation à la fois en pétrochimie et en produits biosourcés étaient à même de nous amener à pas mal de compétences et ce qu'on a apprécié en fait c'est que les limites de l'expertise étaient bien déterminées dès le départ c'est à dire que rapidement Vincent nous a dit qu'on pourrait faire des simulations numériques avec l'outil de dissimulation qu'ils avaient en place mais que c'était pas sûr que nos composés soient bien que les nomenclatures soient bien implantées dans ces bases de données et on a choisi du coup de partir sur une stratégie plutôt empirique en faisant des essais et puis en regardant si ça fonctionne deuxième avantage deuxième point fort la structuration du service donc ça c'est les diapos précédentes on est sur une offre qui est assez simple logique, claire il n'y a pas de voilà il n'y a pas de point d'ombre et même malgré cette structure en fait on reste sur un format assez souple et adaptable c'est à dire que là nous on s'est répartis les tâches on a une partie des tâches qui se font à ISPEM une partie des tâches qui se font chez nous y compris sur les clauses du contrat en fait tout est discutable et négociable et on peut même en cours d'exécution en fait réorienter la stratégie réorienter modifier les tâches par voie d'avenant ou pas ça dépend un peu l'ampleur de la modification donc on reste sur un format quand même assez souple par rapport à ça je pense un des plus gros points forts ce qui nous a décidé finalement à collaborer à ClifPen c'est le modèle de revenu au succès c'est à dire qu'en tant que PME on n'a pas d'avance de trésorerie à faire hors le temps de travail qu'on y passe nous en interne et ce qui signifie que ClifPen supporte une part du risque d'échec comme l'a déjà dit Benoît et le modèle de revenu sur la base du pourcentage de chiffre d'affaires et sur un chiffre d'affaires effectivement réalisé donc effectivement on doit en premier lieu dans le dossier d'instruction on doit avoir un businessment prévisionnel après on peut le réaliser plus ou moins rapidement par rapport à ce qui était prévu mais en tout cas voilà on ne va pas s'imposer un rythme de remboursement qui nous mettrait à mal et le fait que ce remboursement soit plafonné est aussi quelque chose d'assez intéressant puisque on sait par avance combien ça nous coûterait au maximum et du coup fort de cette bonne relation là en fait on envisage de passer sur un autre mode de partenariat donc le partenariat corporate pour la phase potentiellement d'industrialisation et développement commercial par la suite et finalement les interactions qu'on a eues avec IFPEN ont aussi ouvert la voie inverse en fait puisqu'il y a des prestations IFPEN en cours chez Nature Amol donc par rapport aux équipements dont j'ai montré la photo tout à l'heure qui intéressaient IFPEN dans le cadre de projets de développement qu'ils ont en interne voilà j'en ai terminé donc je répondrai avec plaisir à vos questions tout à l'heure merci 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 beaucoup Guillaume pour ce retour d'expérience très complet nous allons donc maintenant passer à un deuxième retour d'expérience celui que va nous donner Gaël Sauvanet donc de la compagnie des mobilités qui est sans doute plus connue sous le nom commercial de GeoVelo mais il va vous expliquer tout ça là vous avez vu donc quelque chose qui était en lien avec la chimie là on a fait on a eu la chance de pouvoir faire venir Gaël qui va nous parler de quelque chose de très différent non seulement un partenariat corporate mais aussi des domaines de compétences très différents qui sont mobilisés donc je vous laisse Gaël faire découvrir tout ça merci Benoît bonjour à tous donc effectivement on va parler plus mobilité donc ce que je vous propose c'est de vous présenter assez rapidement GeoVelo et ensuite je vous ferai un retour d'expérience à la fois sur le développement de GeoVelo de la structure et effectivement aussi de notre collaboration avec Yves Pen donc j'aime bien commencer par présenter GeoVelo comme ça au niveau de la problématique il y a à peu près 50% des français qui travaillent à moins de 30 minutes à vélo de chez eux mais ils sont seulement 3% à réellement utiliser leur vélo en fait dans les déplacements de tous les jours alors que le vélo en fait c'est une solution qui est économique écologique bon pour la santé qui ne va pas générer d'embouteillage si bien que pour nous le vélo c'est vraiment le mode de transport du futur d'avenir donc pour nous il y a deux freins principaux à la pratique du vélo il va y avoir je ne me sens pas en sécurité à vélo donc ce qu'on va proposer chez GeoVelo ça va être des solutions de guidage vers des itinéraires à la fois adaptés et sécurisés et pour ça donc nos produits ça va être à la fois une application grand public qui s'appelle GeoVelo et un site internet GeoVelo également et des offres en marque blanche donc on va proposer d'intégrer notre calculateur d'itinéraire vélo dans des services tels que Vélib ou Viannavigo de Île-de-France Mobilité la deuxième problématique ça va être il n'y a pas suffisamment d'aménagement cyclable dans ma ville donc dans ce cadre là on va plutôt travailler avec la collectivité donc on va leur mettre à disposition en fait un outil d'aide à la décision pour le développement du réseau cyclable dans ce cadre là donc on va travailler par exemple avec la mairie de Paris le Grand Genève le Grand Lyon et au total une vingtaine d'agglomérations et métropoles en France donc pour revenir sur l'application aujourd'hui c'est une application qui est comme je disais entièrement gratuite ça va être un véritable GPS pour les cyclistes donc la particularité c'est l'algorithme de calcul d'itinéraire qui va proposer des itinéraires à la fois donc adaptés et sécurisés on va prendre en compte le temps la distance bien sûr comme critère également l'effort donc minimiser les pentes et toute la particularité des aménagements cyclables qu'on peut avoir en ville donc il y a un gros travail qui a été fait ça a été trois années de R&D en fait dans le cadre de ma thèse de doctorat en informatique et cet algorithme a continué à être donc amélioré au fil des années il va reposer également sur une cartographie qui va être extrêmement précise sur lequel donc on va avoir en fait à la fois un apport des collectivités de la cartographie des villes en direct mais également en fait un système communautaire où chacun va pouvoir participer à la cartographie en signalant des nouveaux aménagements dans la ville et donc aujourd'hui l'application elle va reposer sur à peu près 400 000 utilisateurs inscrits concernant la partie plus collectivité donc on a décidé de développer en fait tout un tas d'outils d'aide en fait d'analyse du réseau cyclable dans la ville et lorsqu'on a commencé à se poser cette question là on s'est dit qu'on était déjà pas mal occupé sur la R&D liée au calcul d'itinéraire et donc c'est là qu'on a commencé à travailler avec IFP énergie nouvelle on s'est rencontré effectivement dans un salon et en fait on était très complémentaire sur la partie analyse de données donc c'est des sujets qu'ils connaissaient bien analyse des trajets et notamment calcul énergétique sur des trajets vélo donc on a développé ensemble tout un tas d'outils d'analyse donc ça va être une carte de chaleur des flux par exemple dans la ville également une qualité de la voirie qui va être calculée de manière automatique donc on a développé ça ensemble grâce au smartphone en fait de l'utilisateur on va pouvoir capter via les données accéléromètre du téléphone toutes les vibrations et pouvoir déterminer de manière complètement automatique la qualité de la route de la piste cyclable donc ça c'est des choses qu'on a pu faire ensemble et sur lesquelles en fait on n'avait pas suffisamment de temps à consacrer sur ces sujets là donc pour terminer un historique rapide du développement parce que le développement d'une entreprise se fait pas du jour au lendemain donc ça a commencé en 2008 avec la rencontre de mon associé voilà Benoît Benoît Grimbert qui était donc plus sur la partie cartographique il avait l'ambition au début de pouvoir créer le premier GPS vélo puisque ça n'existait pas à l'époque et avec la particularité donc de prendre en compte vraiment cette notion de sécurité qui n'existe aujourd'hui pas encore dans les autres solutions concurrentes donc en 2010 on a créé la société ensemble suite à la création de la société donc il y a eu les trois premières années où on s'est concentré vraiment sur la recherche et développement lié au calculateur d'itinéraire donc ça c'était mon travail de thèse de doctorat à partir de 2014 une fois que la R&D était faite sur cette partie là on a constitué l'équipe et on s'est vraiment attaché à rentrer dans une phase de développement produit et donc on s'est rendu compte dans le développement produit sur toute la partie à destination notamment des collectivités il y avait également de la R&D à faire et c'est là qu'on a commencé à travailler donc avec IFPEN ça a plutôt bien fonctionné en 2017 on a eu des premiers succès importants notamment un marché public avec Ile de France Mobilité qui était remporté donc un marché public sur 4 ans et également un contrat important avec Smooth pour le projet Vélib fin 2017 fin 2017 il y a eu une vraie problématique de notre côté qui était une problématique d'accélération ou pas on a décidé effectivement d'accélérer suite à l'arrivée de concurrents au niveau européen et donc dans ce cadre là on avait besoin de financement et donc on a fait une levée de fonds aux alentours de 600 000 euros dans lequel justement l'IFPEN a pris part et donc pour pour terminer sur notre retour d'expérience plutôt un retour d'expérience d'un point de vue d'entrepreneur donc si je pouvais faire quelques conseils un conseil qu'on voit très souvent mais c'est effectivement de bien s'entourer que ça soit au niveau de ses associés de l'équipe qui est la vraie valeur ajoutée très clairement d'une entreprise mais également des partenaires donc dans ce cadre là le partenariat avec l'IFPEN est très important à mon sens de mon point de vue c'est également de pouvoir se confronter au plus tôt au marché de pas forcément faire trop de R&D sans s'être confronté au marché donc d'être vraiment dans une démarche d'agilité extrême si je puis dire et de pouvoir discuter très vite avec ses premiers clients dans ce cadre là il y a des expérimentations qui sont possibles bien souvent financées par les collectivités donc c'est ce qu'on a fait on a eu deux expérimentations dans lesquelles l'IFPEN du coup nous a aidé donc c'était une première façon de se rencontrer et de travailler ensemble un troisième conseil c'est également donc de pouvoir déléguer et sous-traiter c'est tentant lorsqu'on crée une entreprise de vouloir tout faire tout maîtriser à 100% et du coup on se rend compte bien vite que c'est pas possible notamment dans notre cas où il y avait un très gros travail à faire à la fois sur l'application mobile le calcul d'itinéraire et la partie tableau de bord analyse de données donc c'est ce dernier sujet qu'on a décidé de sous-traiter et donc on a conclu un contrat de partenariat de R&D avec avec IFP énergie nouvelle donc qui a plutôt bien fonctionné puisqu'on a un premier client aujourd'hui qui est la mairie de Paris qui a du coup contractualisé sur ce produit là et puis pour finir c'est la problématique souvent de la plupart des startups c'est le financement j'ai envie de dire que il faut pas forcément toujours faire de levée de fond pour faire une levée de fond si c'est nécessaire avec pour objectif de véritablement accélérer donc c'est ce que nous avons décidé de faire avec cette levée de fond en 2018 où l'IFPEN a pris part donc pour résumer vraiment l'accompagnement de l'IFPEN il a été vraiment sur trois sujets nous aider à faire des tests d'époque des expérimentations donc dans le cadre d'expérimentation publique le partenariat de R&D pour créer véritablement un produit innovant et le dernier aspect donc l'aspect financement dans le cadre de notre levée de fonds voilà merci beaucoup je pense que voilà j'espère en tout cas qu'au travers de ces présentations et de ces témoignages vous avez maintenant une vue très concrète et assez complète de ce qu'IFPEN peut vous apporter start-up ou PME qui est innovée on avait pris volontairement le parti de faire témoigner donc une start-up donc géo-vélo et une PME industrielle donc nature à molle vous voyez que nos types de partenariats donc s'adaptent bien à ces types de structures en tout cas j'espère que que vous l'avez perçu on a essayé aussi de vous faire percevoir que on pouvait adresser des domaines très différents j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions sur est-ce que est-ce que vous agissez dans ce domaine dans ce domaine alors encore une fois je le répète vraiment on peut agir dans tous les domaines à partir du moment où nos compétences techniques sont pertinentes pour répondre à votre problème donc ça c'est vraiment le critère premier donc avant de passer aux questions je vous propose de revenir très brièvement un petit peu sur vos besoins on a préparé un tout petit sondage auquel on va vous soumettre et pour lequel on va vous donner une minute pour répondre qui va permettre d'y voir un petit peu plus clair sur vos besoins et puis sans doute d'orienter un petit peu les réponses qu'on va donner à l'ensemble de vos questions donc voilà le sondage s'affiche donc vous pouvez y répondre directement en cliquant sur votre écran je vous propose qu'on se donne une minute et puis on verra quelques minutes après le résultat donc on vous propose de vous prononcer sur vos principales attentes voilà pour savoir si nous nous pouvons y répondre donc la première c'est est-ce que vous avez des attentes en termes de support technique et scientifique à l'échelle du laboratoire est-ce que vos attentes sont plutôt dans l'ordre de la validation de faisabilité de POC les fameux proofs of concept est-ce que vos attentes sont plutôt sur le sujet du passage à l'échelle industrielle le fameux scale-up dont on a vu une illustration tout à l'heure avec le sujet Rampal que nous a présenté Vincent est-ce que vos attentes sont plutôt financières est-ce qu'elles sont plutôt sur le sujet de la propriété industrielle ou tout simplement autour de l'élaboration du business plan associé à votre innovation voilà donc je vous laisse encore quelques secondes pour répondre et puis ensuite nous passerons bien sûr à la réponse à vos questions n'hésitez pas d'ailleurs à continuer à poser des questions sur le chat voilà donc l'enquête est terminée je pense que nous allons avoir bientôt les résultats alors vous avez été 41% à répondre à cette enquête voilà donc on retrouve en tête mais c'est très très souvent le soutien financier mais très bien placé derrière on voit quand même beaucoup de demandes concernant un support technique ou un support lié à la faisabilité de vos innovations et l'élaboration de POC et puis juste derrière le soutien financier le sujet du passage à l'échelle industrielle qui est un sujet qu'on voit aussi très souvent revenir donc c'est assez rassurant pour nous parce que c'est un petit peu la perception qu'on avait ou qu'on s'était fait au travers des échanges qu'on a régulièrement avec les sociétés donc on voit ici des besoins assez classiques je rappelle juste un point puisque le soutien financier arrive en tête donc IFPN peut être un financeur de votre entreprise dans le cadre des partenariats corporates c'est à dire dans le cas où nous sommes associés sur des partenariats R&D donc de longue durée voilà en tout cas merci pour vos réponses et je vous propose maintenant de rentrer tout droit dans les réponses aux questions alors vous voyez ici s'afficher des coordonnées pour nous contacter donc un numéro de téléphone une adresse mail vous recevrez en plus tout cela juste après le webinaire dans des mails qui vous seront directement adressés j'ai vu d'ailleurs que dans les questions il y avait beaucoup de gens qui demandaient comment nous contacter donc bien sûr on va vous faire parvenir les présentations et puis nos coordonnées qu'elles soient téléphoniques ou mail pour que vous puissiez nous contacter nous soumettre vos problèmes et que nous puissions étudier ensemble les possibilités de vous aider voilà donc je propose maintenant de passer aux questions je pense que merci Stéphane pour l'affichage des questions donc la première question je crois que c'était une des premières donc effectivement nous avons mentionné que nous sommes en capacité d'accompagner à peu près 20 entreprises par an qu'est-ce qui se passe s'il y a plus de sollicitations écoutez je serais très heureux qu'on soit dans cette situation aujourd'hui il se trouve que nous sommes plutôt autour de 15 voire un peu moins donc nous sommes vraiment en recherche de sociétés à accompagner donc n'hésitez pas surtout à nous contacter que l'on puisse étudier votre besoin et voir si c'est pertinent aujourd'hui nous sommes dans une situation où nous cherchons des partenaires à accompagner question suivante alors faut-il être une société créée pour bénéficier du partenariat Boost Technique alors c'est une très bonne question effectivement au cours du temps nous sommes arrivés à la conclusion de focaliser notre aide pour les sociétés qui sont déjà créées alors ça ne veut pas dire que nous ne rencontrons pas des gens qui ont des projets et qui n'ont pas encore créé d'ailleurs pour ceux qui nous ont suivis sur LinkedIn ces derniers jours nous avons affiché le témoignage de François Cornet de la société Mahaneo que nous avons accompagné et que nous accompagnons toujours un partenariat de longue durée et dans ce cadre là c'est clairement quelqu'un que nous avons accompagné avec qui nous avons commencé à échanger nous avions commencé à échanger au tout départ de son idée de son projet avant que sa société Tassac soit créée donc il est tout à fait possible de nous rencontrer si vous n'en êtes encore qu'à l'étape du projet maintenant nous mettrons en oeuvre un partenariat et une contractualisation à partir du moment où votre société sera créée et matriculée alors est-ce qu'on accompagne également les entreprises qui sont en phase de scale-up oui alors c'est c'est un point important je crois que Léna l'avait précisé nous accompagnons des entreprises qui sont à des étapes très très différentes dans leur processus d'innovation nous avons vraiment parfois des entreprises qui sont tout juste au niveau du premier POC la première étude de faisabilité passer de l'idée au concept éclairimental donc on est plutôt sur des TRL 2 à 3 et puis parfois des entreprises qui sont sur des TRL bien plus élevées qui sont vraiment dans des problèmes de dimensionnement de procédés pour les passer à l'échelle industrielle comme Rampal donc oui nous accompagnons à des entreprises qui sont en phase de passage à l'échelle en tout cas pour tout ce qui est du dimensionnement et de valider que leur innovation qui fonctionne à une échelle de laboratoire ou un peu moins ou un peu plus peut être mise en oeuvre à l'échelle industrielle alors question suivante pourquoi choisir IFPEN plutôt qu'un autre alors moi je pense que vraiment ce qui est important pour vous quand vous avez un besoin c'est de choisir l'entité qui est la plus à même d'y répondre et dans les conditions qui vous sont les plus adaptées donc voilà nous quand vous venez nous voir avec un de vos besoins on va l'étudier on va le partager en interne et on va voir si on peut y répondre c'est vraiment important parce que pour nous vous l'avez compris on prend le risque avec vous on ne sera remboursé uniquement que si vous allez jusqu'au succès et que votre innovation se vend donc on a vraiment aucun intérêt à accompagner des gens qu'on ne pourrait pas bien accompagner donc vraiment nous on va étudier votre besoin si on pense qu'on peut y répondre on va vous faire une proposition on va la discuter ensemble donc déjà premier point bien choisir son partenaire IFPN peut l'être si ce n'est pas nous on va vous le dire aussi en fait s'il nous arrive régulièrement de dire à des entreprises malheureusement pour votre besoin nous n'avons pas les compétences en interne ou parfois on peut leur dire nous les avons mais ces compétences sont très accessibles et très disponibles sur le marché il y a des sociétés qui vont vous les apporter à un tarif qui sera inférieur à celui d'un chercheur expert donc si vous venez nous voir on vous guidera et on vous aidera à choisir le fait de partir avec nous ou avec d'autres personnes qu'on pourra éventuellement vous conseiller et puis deuxième point peut-être plus en lien directement avec la question pourquoi nous choisir je pense que vraiment un des caractères assez unique de l'offre IFPN c'est ce partage de risque et le fait qu'on ne va pas solliciter votre trésorerie dans la phase d'accompagnement ça je pense que c'est assez unique je mentionne quand même qu'il est possible si une société le souhaite de passer par une prestation avec un paiement à la fin de la prestation certaines entreprises le souhaitent en particulier pour avoir recours au crédit impôt recherche donc c'est une possibilité même si ce n'est pas celle-là que nous privilégions en général alors combien de temps durant la mise en place de la collaboration en moyenne alors c'est une très bonne question vraiment merci de l'avoir posée parce que c'est très très variable ce qu'on remarque souvent quand on rencontre les entreprises c'est que le besoin même que l'entreprise souhaite adresser est à un niveau de définition et de maturité très très variable donc si votre besoin est très clair je pense au cas de Natura Moll tout à l'heure ou au cas d'une autre société Sautes-les-Mas qu'on n'a pas fait témoigner aujourd'hui mais qu'on a accompagné très récemment dans ce cas-là si le besoin est très clair évidemment on peut très rapidement évaluer notre possibilité à y répondre et si les moyens sont disponibles on peut très rapidement se mettre en état de marche pour y répondre la société Sautes-les-Mas que j'ai mentionné c'est un des partenariats les plus récents et je pense qu'il s'est passé moins de 4 mois entre le tout début de la première rencontre et la livraison du prototype que nous avions développé avec cette société donc voilà c'est très variable et encore une fois par expérience ce qui fait vraiment le délai c'est plus le fait de bien comprendre le besoin et de bien le circonscrire si vous voulez pour être sûr que la prestation répond bien aux besoins essentiels que vous avez est-ce que vous pouvez accompagner un consortium d'entreprises alors c'est une question intéressante je ne crois pas que nous avons été dans le cadre des partenariats au PME et aux start-up je ne crois pas que nous avons été par le passé mis en face de cette demande mais je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire si c'est un consortium d'entreprises PME, start-up il n'y a a priori pas de raison pour laquelle nous ne pouvons pas le faire évidemment il faudra adapter la contractualisation pour ce cas particulier mais nous sommes tout à fait d'accord pour étudier ce cas est-il possible d'avoir un contact direct des échanges avec Yves Pen il y a quelques années on m'avait fait comprendre que vous aviez des exclusivités alors il est toujours possible d'échanger avec nous alors dans quel cadre on peut vous entre guillemets vous dire ben non on ne peut pas travailler avec vous parce qu'on a des exclusivités parce qu'évidemment ça peut arriver ça arrive le plus souvent lorsque votre projet est directement en lien mais plutôt même directement en compétition avec un projet que nous menons avec une entreprise autre partenaire avec laquelle nous sommes désengagés évidemment c'est très important pour nous comme pour nos partenaires que nous respections ces partenariats donc si nous nous sommes engagés à développer une technologie avec un partenaire nous ne pouvons vous comprenez bien pas nous engager à développer une technologie qui puisse être concurrente avec un autre partenaire donc c'est sans doute pour ça que vous avez fait part de cette notion d'exclusivité à l'époque évidemment les exclusivités nous en avons dans de nombreux domaines puisque je crois que nous sommes en permanence en partenariat avec une centaine d'entreprises mais ça laisse quand même un champ des possibles immense bien sûr donc en tout cas avant de statuer sur le fait qu'il y a une impossibilité n'hésitez pas à nous contacter et on ira voir vraiment en profondeur dans nos engagements passés pour voir s'il n'y a pas un moyen de vous aider alors IFPB est un organisme dont la R&D permet le double du CIR oui tout à fait si l'action que nous menons pour vous peut être qualifiée R&D elle peut des fois des fois elle l'est des fois elle ne l'est pas R&D pour le CIR veut dire qu'il y a création de connaissances dans ce cas là le CIR est doublé tout à fait comment gérez-vous la confusion vis-à-vis des autres partenaires alors ça c'est merci de poser cette question c'est évidemment très important c'est une des raisons pour lesquelles nous parfois nous nous interdisons de travailler dans certains domaines je reviens avec l'exclusivité puisque si nous avons déjà un partenariat d'engager avec un partenaire sur un domaine très particulier déjà nous ne travaillons pas avec un autre partenaire pour développer une solution concurrente et puis nous faisons très très attention à la confidentialité des échanges donc Léna l'a mentionné dans l'ordre de la phase d'instruction si c'est une demande de votre part nous mettons en place un NDA nous encourageons l'entreprise toujours à circonscrire le NDA au strict périmètre des informations qu'elle juge confidentielles pourquoi ? parce que nous c'est très très important de bien sûr respecter les engagements de confidentialité que nous avons avec l'ensemble de nos partenaires Y a-t-il des secteurs d'activité ou des technologies que vous ne supportez pas ? Quels sont vos critères de choix pour les projets ? Alors encore une fois notre mission principale dans ce cas de ces partenariats c'est vraiment de soutenir les entreprises qui sont sur le territoire français dans le cadre du partenariat Boost & Link en tout cas dans le cadre du partenariat Corporate il nous arrive d'avoir des partenariats avec des entreprises étrangères mais dans le cadre du partenariat Boost & Link ce sont strictement des entreprises qui sont sur le territoire français et c'est des entreprises pour lesquelles alors nous n'avons pas de filtre je le répète en termes de secteur d'activité ou de technologie nous avons une préférence pour les projets d'innovation qui ont un impact environnemental positif parce que bien sûr c'est en ligne avec nos engagements et notre raison d'être et puis le principal filtre c'est encore une fois est-ce que nos savoir-faire nos compétences nos moyens ont de la valeur pour votre projet et ce quel que soit votre secteur d'activité je vous propose de prendre peut-être encore une ou deux questions oui alors quel est le chargé d'open innovation en charge de Strasbourg alors Strasbourg nous avons un chargé d'open innovation qui est parti à la retraite donc actuellement nous suppléons nous allons le remplacer mais nous avons donc deux personnes qui suppléent donc je vous propose de vous envoyer directement les coordonnées par mail juste après le webinar alors peut-être encore une dernière question et puis ensuite s'il y en a d'autres je vous propose qu'on y réponde directement par mail ah bah une question pour un de nos entrepreneurs qui a témoigné donc pour Gaël question pour GeoVelo Google Mappy nous propose ces services quelle est votre particularité donc Gaël si vous êtes encore avec nous je vous propose que vous preniez quelques minutes pour mettre en avant vos particularités en fait il y a deux deux différences majeures la première ça va être du coup sur la partie algorithmique puisqu'on va prendre simultanément en compte quasiment une dizaine de critères dont le critère très important de sécurité Google Maps va pas proposer un itinéraire différent par exemple pour un cycliste expérimenté ou une mère de famille qui va chercher un itinéraire avec ses enfants par exemple nous on va aller vraiment dans ces particularités là et donc c'est ça principal la différence et ensuite ça va être sur la cartographie aujourd'hui on a mis en place une méthodologie où on va mixer les données à la fois d'une base communautaire qui s'appelle OpenStreetMap des données qui sont envoyées par les collectivités plus des données remontées par nos utilisateurs et du coup on arrive aujourd'hui à une carte beaucoup plus complète des aménagements cyclables que ce que peut proposer Google par exemple Merci Gaël pour ces précisions je crois qu'il y avait encore d'autres questions pour vous mais je vous les ferai suivre par mail Merci Donc il est maintenant temps de conclure ce webinaire donc tout d'abord je voudrais remercier l'ensemble des intervenants et puis plus particulièrement Gaël Sauvanet de GeoVélo et Guillaume Lepage de Naturamol qui ont pris sur leur temps pour venir témoigner donc encore merci à eux vous voyez sur ce transparent les coordonnées auxquelles vous pouvez nous contacter nous allons en plus vous faire parvenir à toutes les personnes qui ont participé à ce webinaire nous allons vous faire parvenir la présentation puisque j'ai vu que ça avait été une demande récurrente et puis encore une fois une adresse mail et un numéro de téléphone pour nous contacter vous aurez aussi la liste des chargés d'open innovation par région donc n'hésitez pas à venir nous voir pour parler de votre besoin et puis nous évaluerons ensemble la pertinence de faire un partenaire ce sera avec grand plaisir je sais aussi qu'il y a dans les auditeurs des personnes qui sont dans les structures d'accompagnement des incubateurs des pôles de compétitivité donc n'hésitez pas à partager ces informations avec vos partenaires avec vos membres et à revenir vers nous pour des mises en relation nous serons très heureux d'étudier les différentes possibilités d'aider les entreprises qui sont dans votre écosystème voilà donc encore une fois merci à tous pour votre attention et à très bientôt j'espère pour des échanges riches autour de futurs projets et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt Sous-titrage ST' 501